Quand on réfléchit à protéger ou à déboulonner une statue, on est obligé de répondre à cette question. Est-ce que les statues sont des témoins neutres de l'histoire ? Est-ce qu'elles nous permettent de comprendre la réalité ? Ou bien, est-ce qu'elles sont toujours des œuvres de propagande ? C'est une question inévitable quand on regarde les statues coloniales. Et c'est pourquoi j'ai choisi de prendre le temps d'analyser 5 statues de généraux coloniaux présents dans Paris. Bienvenue sur Histoire Crépue, vous regardez la troisième vidéo de la série « Nos statues coloniales ». C'est le moment de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne. Dans les deux précédentes vidéos, je vous fais le récap, on a étudié les statues de Thomas Robert Bujou et de Joseph Gallieni. Et aujourd'hui, on va prendre le temps d'analyser le monument marchand en se posant une question simple. À quoi sert vraiment une statue coloniale ? En fait, toute statue, d'une certaine manière, est une forme de politique mémorielle. Mais ça prend un sens plus aigu quand on se rapporte à certaines thématiques, comme précisément la colonisation ou l'esclavage, ou enfin bref, des sujets un petit peu chauds. On reste dans les sujets chauds, avec un autre personnage qui possède un immense monument dans Paris, en face du palais de la Porte Dorée. Chaque jour, des milliers de personnes passent devant sans le remarquer. Évidemment, marchand, vous êtes là, je ne sais pas si vous lisez de près, vous voyez l'écriture à l'expédition Kongonie. Vous vous dites, tiens, c'est une expédition, donc ça fait partie d'une histoire des sciences. Expédition dans votre tête. C'est science découverte. Donc, il n'y a pas toute l'autre histoire. Vous voyez, bon, des porteurs, tout ça, mais vous vous dites, bon, c'est l'Afrique, c'est normal. Si on n'a rien lu sur la mission marchand, bon, ben, après tout, oui, ben, après tout, les Africains, ils vivaient nus, en pagne. On n'y voit rien de mal, il faut savoir comment ça s'est passé pour comprendre ce que ce monument présente d'offensant, d'inhumain. Ça, vous voyez ? Et ça, vraiment, c'est un monument qui me pose problème. Jean-Baptiste Marchand est né en 1863. Il a commencé sa carrière coloniale au Soudan français sous les ordres d'Archinard. Vous vous rappelez l'ennemi de Gallienny, le partisan de la méthode brutale ? C'est en combattant avec Archinard que Marchand devient un expert de l'exploration coloniale. Sa spécialité va être de pénétrer au plus profond de l'Afrique, là où les Européens n'ont jamais réussi à s'installer. Et Marchand appartient, comme d'autres, comme Federn, à une nouvelle génération d'officiers coloniaux, parce que la République a permis à des fils de familles plus modestes, parce qu'avant, les officiers venaient de l'aristocratie, et donc de s'élever, de devenir officier. Et c'est cette classe, enfin cette génération de jeunes officiers républicains, qui va constituer vraiment l'armée coloniale. Sous les ordres d'Archinard, Marchand rencontre Mangin, un ami qui va l'accompagner bientôt dans l'expédition coloniale la plus médiatisée de l'époque. Mais avant de vous expliquer cette expédition, il faut faire un nouveau point de contexte. Il faut parler de la Conférence de Berlin. Nous sommes en 1884. À cette période, la génération de Gallienny et Archinard a réussi à installer la France en Afrique de l'Ouest. Mais les autres empires coloniaux européens aussi s'intéressent à l'Afrique. La tension est palpable. Et donc il va y avoir une grande conférence internationale européenne à Berlin en 1884, 1885, avec toutes les puissances européennes représentées, y compris l'Empire ottoman. Et la Conférence de Berlin entraîne une ruée à la fois d'expéditions pour cartographier l'intérieur de l'Afrique qu'on ne connaissait pas. Donc sont les fleuves ou sont l'origine des fleuves. Donc on est dans ce contexte où les sociétés de géographie sont très importantes et financent des expéditions. Et les gouvernements financent des expéditions. Et du côté français, c'est Jean-Baptiste Marchand qui va devenir le symbole de ce partage. À l'époque, la France est concentrée à l'Ouest de l'Afrique. Son plus grand rival, c'est l'Empire colonial anglais. Les Français redoutent d'être battus en Afrique. Depuis le Congo, Savornian de Brazza tire la sonnette d'alarme. Il craint que les Anglais rallient leur colonie de l'Afrique du Sud jusqu'en Égypte, en contrôlant l'Afrique dans toute sa hauteur et en empêchant les Français d'atteindre les côtes de l'Est. Il demande que le gouvernement réagisse. Mais la République est trop instable pour prendre des décisions rapides sur un terrain qu'elle n'a même pas exploré. Et c'est Jean-Baptiste Marchand qui décide de relever le défi. Il veut traverser l'Afrique en diagonale en partant de Loango au Congo pour atteindre Fashoda, aux sources d'une île, un trajet de 6000 km qu'il doit faire à pied sans connaître l'intérieur des terres. Une opération complètement folle qui va demander un budget colossal. Quand on monte une expédition, il faut évidemment des vivres, il faut des porteurs, il faut des soldats, et donc il faut un financement. Donc ça peut être financé par des sociétés de géographie, par des ligues, ligues maritimes, coloniales ou d'autres ligues, et par le gouvernement. Mais le gouvernement hésite. Marchand doit les rassurer en recrutant une équipe de coloniaux reconnus pour leur ténacité. Une équipe de 12 Blancs. Je précise 12 hommes Blancs, car ce sont les seuls Blancs de la mission. Et ils seront chargés de diriger des centaines de tirailleurs sénégalais au cœur de l'Afrique. De toute façon, les soldats qui accompagnaient la mission marchand étaient des tirailleurs sénégalais. Il y avait les officiers, et les soldats étaient des tirailleurs sénégalais. Les troupes coloniales seront énormément utilisées, que ce soit pour ce que les Français appelaient l'Indochine, au Madagascar ou aux parties de l'Afrique. La France sacrifie les vies indigènes. Et puis, c'est la question de... On veut conquérir, mais il faut faire attention à ne pas rendre l'idée négative. Tout le monde n'est pas pour la colonisation. Donc, si on envoie des petits Français mourir, au fin fond de je ne sais quel endroit, et pour les Français, c'est le fin fond, ça ne va pas très bien passer. Alors que les morts indigènes, ça n'a aucune importance pour les Français. Donc, les vies des officiers, magnifiées, héroïsées, mais finalement, combien de soldats tirailleurs meurent, on n'en sait strictement rien. Et de toute façon, ils n'ont pas de nom. Et on ne sait pas qui ils sont. C'est ce qu'on remarque immédiatement sur le bouclier qui sert de cartel au monument. Enfin, une phrase résume l'existence de 152 tirailleurs sénégalais. En plus des tirailleurs sénégalais, la mission doit aussi trouver des milliers de porteurs pour l'aider à se déplacer. On n'est pas du tout dans des expéditions du style dans les films qu'on voit, le pauvre gars avec sa machette dans la jungle. Ils sont presque portés. Ils font rien, ils tracent la route. Tous les soirs, ils s'asseillent, et puis ils sont servis. Le dîner est servi, un cuisinier, avec vin, bon vin, etc. Donc, d'avoir des porteurs, et ce qu'ils transportent, on le sait, on l'a vu dans les archives, c'est à la fois à manger, donc pour eux, c'est choucroute, foie gras, et autre chose, et puis du vin, des milliers de bouteilles de vin de Bordeaux, des milliers de bouteilles de champagne, de cognac, parce qu'il faut quand même voyager dans le confort. Au total, c'est près de 90 tonnes de matériel qu'il faut transporter. Avec un poids moyen de 30 kilos par porteur ou porteuse, il faudrait au minimum 3 000 personnes. Comment les recruter ? Comment les convaincre d'abandonner leur pays natal pour suivre des Blancs qui se rendent dans le désert. En plus des officiers, un autre homme blanc accompagne la mission. Il s'appelle Castellani, et c'est un journaliste qui raconte le voyage dans le journal L'Illustration, que les Français de métropole dévorent. En plus du récit de voyage, il ajoute des dessins qui façonnent l'imaginaire des métropolitains. Le 12 février 1898, il raconte « Les villages, au fur et à mesure que nous en approchons, se vident de leurs habitants. Cette hostilité manifeste dont la cause nous échappe menace de nous réduire à la famine et nous sommes obligés aujourd'hui de faire une véritable rasia de maniocs, de moutons et de partir sans payer puisque les propriétaires sont introuvables. Heureusement, nous mettons la main sur un indigène du village, le capitaine lui donne un bond. Pour nous, la conscience en repos, nous levant l'encre. » Après ça, il décrit sur plusieurs paragraphes l'esclavagisme et les exécutions sommaires que pratiquent certains peuples de la région. Il nous parle même d'anthropophagie. « L'anthropophagie, elle a existé d'une façon particulière, mais c'est sous des formes exclusivement religieuses qui ont pris des formes aussi quelquefois de sorcellerie. Ce n'est pas du tout généralisé. L'idée que tous les Noirs, parce qu'ils étaient Noirs, étaient anthropophages, j'allais dire que c'est une idée de blanc. Mais ça ne veut pas dire que ce genre de choses n'ont pas existé. C'est vrai, mais il faut les étudier, les comprendre et savoir pourquoi. Une idée qui a la vie dure et qu'on a retrouvée très longtemps dans l'imaginaire lié à l'Afrique. Mais transformer des pratiques rituelles de certains peuples en une habitude de toute la race noire, à ce moment, c'était très utile pour les colons. Dans l'exemple qu'on est en train d'étudier, cela permet à Castellani de ne pas trop s'attarder sur la brutalité des Français. Il raconte quand même quelques petits détails qui paraissent sympathiques à côté de la cruauté qu'il invente aux Africains. Mais si on prend le temps de lire ces petits extraits. Castellani est en train de justifier la violence française. Il faudrait être fort pour être respecté. Une idée qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Une centaine de bagailleurs sur 120 qu'on avait embauchés la veille en leur versant une petite somme à l'avance. Les 20 réfractaires avaient disparu dans la brousse après avoir passé la nuit à boire avec leurs camarades. Mais Baratier ne s'en étonna pas. C'est l'usage et il s'estima fort heureux d'en avoir conservé sans. En fait, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on n'a jamais su, parce que ça ne compte pas pour ces gens-là, c'est que tout le long du chemin pendant ces trois ans, il y a des cadavres le long de cette mission, de ces porteurs qui meurent ou qui sont de blessures ou attaqués par des animaux ou d'épuisement et qui vont être laissés là sans sépulture dont on ne connaîtra jamais, que leur famille ne retrouvera jamais, ne saura jamais. Tout cela, c'est une longue route enfin cette route et le Nil est une longue route de crimes, de sang et de souffrance qui n'est pas racontée. Et toutes ces personnes, tous ces hommes porteurs et puis les quelques femmes qui vont aussi être dans l'expédition disparaissent de l'histoire. On vous dit les 100, mais 100, 100 personnes, c'est chacune une personne, chacune un être humain dont on ne saura jamais rien, dont on ne saura plus jamais rien. Donc on a aussi là cette forme de récit, cette forme de narration qui efface et qui naturalise aussi cette violence structurelle. Parce qu'on a pris, vous ne m'attendez-vous. Donc vous, vous lisez ça, voilà, c'est un récit, vous voyez, et vous ne voyez pas que derrière, la violence totale qu'il faut pour qu'il y ait 100 porteurs. Parce que sans cette violence, vous n'aurez pas 100 porteurs. Donc il faut que cette violence s'exerce. Et cette violence, elle s'exerce tous les jours, elle s'exercera tous les jours pendant trois ans. Malgré la violence de Marchand et son équipe, les Africains ne se laissent pas faire. Le 19 février 1898, Castellani raconte Les Français et leurs tirailleurs subissent de plus en plus d'attaques. De véritables armées s'organisent pour freiner leur progression meurtrière au sein d'une Afrique qui connaît encore mal les Blancs. En France, le public dévore les aventures de marchands comme un film d'action. Dans son texte, Castellani présente un scénario très binaire. Les bons Français essayent de faire leurs devoirs, mais sont sans cesse entravés par de méchants Africains. Nous faisons halte pour collationner ensemble sur l'emplacement d'un village détruit. Il me raconte les combats qu'il a dû livrer contre les indigènes révoltés. Tout est encore en effervescence. On marche. On ne rencontre que des villages incendiés, contrés désertés par les habitants dont quelques rares échantillons s'enfuient à notre approche. Partout, la terreur règne. La leçon donnée a dû être rude. Elle ôtera probablement pour longtemps au chef noir l'idée d'arrêter les courriers et de pied les caravanes. Ça ôtera bien l'envie au chef noir de se révolter comme si c'était justement scandaleux. Cette révolte, elle est présentée comme quelque chose de scandaleux. C'est même impensable. Pourquoi se révolte-t-il ? Donc, c'est tout à fait normal et rationnel et raisonnable de les écraser. Parce que finalement, ils devraient accueillir la France à bras ouverts. Donc, c'est constamment un renversement de la manière à raconter. Constamment un renversement qui fait qu'on naturalise la violence. Je traverse un paysage, tiens, il y a des villages incendiés. Par qui ? Comment ? Pourquoi ? Tout ça disparaît par la manière de narrer la chose. Le long du chemin, les Africains et les Africaines savent qu'une mission arrive et que c'est une mission dangereuse pour leur vie. C'est une mission qui va forcer au travail, qui va piller leur nourriture, qui va piller les choses et qui va laisser la destruction. Donc, il vaut mieux quitter le village et revenir quand ils sont passés. Parce que c'est une colonne de destruction. Il faudrait s'imaginer, au lieu de voir simplement des personnes marcher, une machine de destruction qui traverse la plus grande large du continent africain et qui est ensuite transformée en récit héroïque. Dans le petit journal du 28 mai 1899, on trouve des images claires et nettes des conditions de la mission. Sur la couverture, un groupe de porteurs transporte la coque d'un bateau nommé le Féderbe en l'honneur de Louis Féderbe, un héros colonial responsable de la conquête du Sénégal. Le fleuve Congo n'est pas navigable entre Bratzaville et la côte. Donc vous avez là 3-4 kilomètres de portage pour une expédition énorme. Les langots qui peuplent cette région sont utilisés quasiment à mort pour le portage de la mission marchand. Ça a été très 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 dur. Encore une fois, le symbole est violent mais pas de quoi remettre en question l'éthique de marchand qui pose fièrement en quatrième de couverture à côté des malheureux porteurs pour alimenter le rêve d'aventure des Français de métropole. 200 tirailleurs encadrèrent un millier d'indigènes recrutés à la hâte et l'effrayant labeur commença. À travers la brousse africaine, la hache, le pétrole ouvrirent une large trouée de 5 mètres de large et cela pendant 160 kilomètres. Les chalons et les vapeurs eux-mêmes, déboulonnés, étaient portés pièce à pièce à l'arsenal construit tout exprès à Côte-Jallée pour le remontage et la réparation de la flottille. La route du Congo au Nil, désormais fameuse, est un des plus beaux succès d'énergie, d'endurance et de vitesse dont l'histoire des explorations africaines puisse conserver le souvenir. Sous ce meurtrier climat de l'Afrique centrale, on a peine à comprendre que de tels efforts n'aient pas épuisé les plus résistants. en fait, c'est les porteurs, c'est les porteurs indigènes qui ont permis à cette mission d'arriver à son terme parce que les Français, les officiers français, même avec leurs troupes de tirailleurs sonégalais, ils n'auraient pas fait la moitié du chemin. Ils n'auraient pas pu faire la moitié du chemin. Malgré toute cette violence, les Africains continuent de résister. Pour leur imposer définitivement la civilisation française, Marchand va imiter ses prédécesseurs. Il choisit la méthode de pacification la plus brutale. Comme Bugeaud avant lui, il ouvre la voie aux enfumades. Nous sommes en 1896, à quelques kilomètres de Brazzaville. Marchand est à la recherche de l'homme le plus respecté du pays. Il s'appelle Mabala. C'est un chef, un féticheur dont l'influence empêche les Français de soumettre la région. Comme les résistants, Mabala a pris le maquis. Il se cache dans les broussailles et commence une guérilla contre les Français. Marchand est en rage. Il envoie ses tirailleurs à sa recherche. Le 21 octobre 1896, à 2h du matin, les hommes de Marchand retrouvent la trace de Mabala près d'une grotte. Ils vont chercher le commandant Marchand en personne pour capturer le résistant. Après avoir vainement tenté d'élargir l'entrée de la grotte avec de la dynamite, il jugea impossible sans subir de grosses pertes qui pénétraient par ce moyen. Il fit allumer des bottes de paille qu'on poussa avec des fourches et un boucanage en règle commença. Après plusieurs heures d'attente, les abords de la cave furent déblayés et l'on attendit que la température fût abaissée suffisamment pour permettre l'accès dans l'intérieur. Alors seulement, on pénétra dans la grotte. On découvrit, tout au fond, dans une sorte de couloir, des cadavres entassés. On les tira l'un après l'autre par les pieds et on les traîna jusqu'à l'entrée de la caverne. Donc c'est aussi leur enlever leur humanité dans ce récit pour que quand moi je le lise, petite française ou petit français à l'époque, je ne peux pas éprouver aucune empathie, aucun sentiment, absolument aucun sentiment pour ces personnes. Ce n'est rien, c'est des choses qu'on traîna par les pieds. Non mais on traîne une personne, un être humain, une femme, un enfant. Vous voyez, c'est absolument effrayant ce qui a été raconté. Mais c'est raconté de telle manière que je ne vais pas prendre cela, je ne lis pas un crime, je ne lis pas la scène d'un crime horrible. Le second fut immédiatement reconnu par les indigènes présents qui s'écrièrent en se voilant la face avec les mains. Mabala, Mabala ! Sa tête fut tranchée et exhibée dans le village. Il est absolument important de montrer que toute révolte sera sauvagement réprimée et sauvagement au sens de ce que l'Occident utilise pour désigner les personnes n'ayant pas eu accès à la civilisation. Alors que c'est ça, c'est eux, c'est les Européens qui sont en fait coupables de barbarie. Après trois années de massacre et de radia, la mission marchand finit par arriver à son objectif. Le 10 juillet 1898, elle s'installe à Fashoda, au sud du Nil. Pour marchands, Mangin et le reste de l'équipe, la mission est un succès. Si la France contrôle Fashoda, elle peut revendiquer le tracé de frontières coloniales en diagonale et couper la route des Anglais. Mais la situation va brutalement se retourner. Marchand et ses troupes sont bien arrivées à Fashoda en premier. Ils commencent à construire un fort. On pourrait croire que la mission est gagnée, mais quelques jours après, une armée de 3000 Anglais commandés par l'ordre Kitchener arrivent à leur rencontre. 300 contre 3000, le combat est perdu d'avance. Seul Mangin est déterminé à se battre jusqu'à la mort. Marchand, lui, attend les ordres de Paris. Mais le gouvernement a choisi de ne pas engager une guerre ouverte. Les Anglais seront les seuls maîtres de Fashoda. En guise de consolation, ils décident ou ils acceptent de réduire leur influence au Maroc, un autre territoire que la France cherche à coloniser. On ordonne donc à Marchand de se retirer et de rentrer en France. Tout ça pour rien, tous ces morts, tout ce sang, toute cette destruction n'ont servi qu'à entretenir le rêve de grandeur d'une France incapable d'aller au bout de ses ambitions. Il tirera sa gloire de ça, d'avoir dû céder à l'ennemi alors qu'il aurait pu le combattre et peut-être être victorieux. C'est en fait, même cette défaite devient héroïque. En un mot, la mission Marchand est un paradoxe, un échec pour la France qui en ressort tellement blessée dans son orgueil qu'elle transforme le vaincu en héros de la résistance. Dans un discours donné lors de l'inauguration du monument, on raconte que le périple est terminé. Marchand, le cœur meurtri, est follement acclamé par le peuple de France à Marseille et à Paris où l'on chante la Marseillaise dans les rues. L'anglophobie coule à plein bord. Le 14 juillet, sous la pression de l'opinion publique, le gouvernement doit accepter de laisser défiler Marchand et sa mission. Le lendemain, la mission était dissoute et les tirailleurs renvoyés au Sénégal. Avant de rentrer chez eux, les tirailleurs ont eu le temps de faire le tour de France. C'est ainsi que les Français découvrent ces soldats noirs fidèles à l'Empire. Associés à la mission Marchand, ils sont presque perçus comme sympathiques et serviables. On assiste aux prémices du fameux Yabon bananien. Pour résumer, la mission Congonile est le résultat d'une guerre à distance entre l'Empire colonial anglais et français, sans aucune considération pour les territoires et les populations africaines affectées. Marchand considère l'Afrique comme un simple terrain de jeu sans aucune empathie pour les Africains, un jeu perdu par la France mais qui ne l'empêche pas de devenir un héros de la colonisation. Je sens qu'il reste des parts d'ombre dans cette histoire. Je me suis rendu aux archives nationales un immense bâtiment en banlieue parisienne. Au fond des cartons, un dossier raconte comment, quelques années après sa mort, différentes figures du parti colonial se rassemblent pour porter la mémoire de Marchand et de la mission Congonile. Ils ne veulent pas que son souvenir disparaissent et donc ils s'associent pour former un comité et ensuite vont démarcher pour, c'est le comité d'initiative et ils vont démarcher pour obtenir dans les meilleurs des cas un comité de patronage le plus prestigieux possible. On retrouve la liste des membres du comité pour l'érection du monument marchand. Et là, vous n'avez pratiquement que des militaires. Si on prend la liste générale, 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 ça n'arrête pas. C'est logique puisque c'est une statue érigée à un militaire qui a fait quand même l'essentiel de sa carrière militaire aux colonies. Il n'y a rien d'étonnant. Le comité parvient à lever près d'un million de francs en s'appuyant sur des mécènes liés aux lobbies coloniaux mais aussi sur des fonds publics. Monsieur Clemenceau nous a annoncé que nous pourrions compter sur 200 000 francs de la part de chacun des trois ministères suivants. France d'outre-mer, intérieur, défense nationale. C'est avoir de 640 000 francs paraît nécessaire. Malgré les budgets, la construction du monument est mise en pause pendant 11 années à cause des deux guerres mondiales. Il faut attendre 1948, après les guerres, pour qu'un nouveau comité se forme et décide de terminer le monument. Et c'est là qu'on assiste à l'un des retournements de situations les plus impressionnants de la mémoire française. Durant sa vie, Marchand a tout fait pour lutter contre les avancées coloniales anglaises. S'il est vu comme un héros, c'est parce qu'il était prêt à mourir au combat contre les Anglais à Fachoda. Et pourtant, lors de l'inauguration du monument, voici la version que publie le comité national pour l'érection. C'est en effet le succès de la mission Marchand qui alors a contribué à raffermir la situation de la France dans le monde, qui a fourni l'occasion d'effacer 150 ans de rivalité coloniale avec l'Angleterre, qui a facilité l'entente cordiale et préparé la fructueuse collaboration de 14-18. Comment est-ce possible ? On peut réécrire l'histoire à ce point ? Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut imaginer les motivations du comité. Ils attendent depuis 11 ans de reprendre la construction de cet hommage qui fera entrer leur héros dans la galerie des grands hommes qui ont fait la France. Ils savent bien qu'à l'époque de Marchand, l'ennemi de la France c'était l'empire colonial anglais. Sauf que pendant les deux guerres mondiales, la France et l'Angleterre se sont alliés face à l'Allemagne. Alors comment ériger un monument à Marchand sans offenser les Anglais ? Le lobby colonial a décidé de réviser l'histoire avec ses yeux d'après-guerre. Ils vont se servir d'une affaire qui s'est déroulée en 1911 au Maroc. Lors d'une querelle diplomatique contre les Allemands, les Anglais ont soutenu la présence française au Maroc. Ça a permis de freiner les ambitions coloniales allemandes et si les Anglais ont fait ce choix, c'est en partie pour se faire pardonner de la prise de Fachoda. En réécrivant habilement l'histoire, on peut faire penser que c'est grâce au retrait de marchands à Fachoda que les Anglais ont aidé la France contre l'Allemagne au Maroc et que cette alliance était le premier pas de l'union des deux pays pendant les guerres mondiales. C'est vraiment tiré par les cheveux, mais puisqu'il n'y a aucun travail de contextualisation autour de ce monument, le comité a les mains libres pour faire ce qui l'arrange. Revenons en 1949. J'ai retrouvé les plans de l'inauguration du monument. Elles se déroulent à Paris, en face du musée des colonies. Des tribunes sont installées de part et d'autre du monument pour accueillir plus de 6 000 personnes. Vous avez encore à la fin du siècle, on vous montre des photographies mais avec des places noires de gens pour l'inauguration d'une statue. Le soir, on tirait des feux d'artifice, on organisait un bal, on lançait une montgolfière. On avait une politique de bienfaisance vis-à-vis des nécessiteux ou des indigents comme on disait à l'époque. Vraiment, il y avait des fêtes d'inauguration qui duraient jusqu'à 3 jours. Trois compagnies d'infanterie coloniale paradent avec leurs drapeaux mais aussi 20 tirailleurs sénégalais qui tiennent le piquet d'honneur près du monument. Un discours du président de la République de l'époque est prévu. Il s'appelle Paul Reynaud et est un ancien ministre des colonies comme beaucoup de présidents français. Bref, j'ai retrouvé son carton d'invitation. Le comité pour l'érection d'un monument au général marchand invite le président de la République le vendredi 1er juillet 1949 à 10h30 pour l'inauguration du monument et l'inauguration d'une exposition sur la mission marchand au palais de la Porte Dorée. C'était quelque chose dont je vous dis on ne peut plus avoir idée maintenant. Maintenant, quand on inaugure encore une statue ici ou là, vous avez quelques dizaines au mieux quelques centaines de personnes et encore c'est rare. C'est plutôt quelques dizaines de personnes qui sont là un discours et puis on ne va pas tirer après un soir un feu d'artifice ou quoi de cela. On ne peut pas comparer. N'empêche, je suis vraiment surpris de la facilité avec laquelle la République a pu revenir sur l'histoire de marchand pour la faire correspondre à son discours. Si ça, ce n'est pas relire l'histoire avec les yeux du présent, alors je ne sais pas ce que c'est. Mais la chose la plus surprenante, c'est qu'en 1948, la France, elle est en crise dans ses colonies. Partout, l'Empire se fissure. À Madagascar, la population s'est soulevée et a été réprimée dans la plus grande violence. En Algérie, le peuple indigène réclame ses droits. Au Vietnam, les Français bombardent les civils en faisant plus de 6 000 victimes à Haïfong. C'est complètement en contradiction cette inauguration de ce monument monumental à quelqu'un qui est un criminel de guerre au moment où il y a des peuples qui se révèlent. Donc on a l'impression que l'État français ne veut pas tenir compte de cela et continue dans sa nostalgie coloniale à parler d'un immense empire formidable qui a apporté la paix et la civilisation. En tous les cas, pour Paris, c'est le seul monument qui me pose vraiment problème. Pourquoi ? C'est parce que on voit tout au long de ce muret en quelque sorte se dérouler l'action, toute cette traversée de l'Afrique en fait, et qu'on voit tous ces hommes pratiquement nus avec leur simple peigne. Et là, ça nous met dans le... Comment dire ? Ça nous met dans le vif de l'action de cette expédition marchand. On a l'impression de se trouver au travers de l'Afrique avec tous ces hommes nus qui marchent, encadrés par des soldats. Et en plus, quand on sait que ces porteurs étaient forcés d'être porteurs et que les soldats français les prenaient de force et qu'ils en ont massacré et qu'ils essayaient de s'enfuir, qu'ils ont brûlé des cases dans des villages pour contraindre les hommes et venir, là, ce monument, c'est sûr, j'allais dire, qu'il ne passe pas. C'est peut-être une réaction un petit peu hypocrite par rapport aux autres monuments. Au moins, si je regarde la statue de Gallieni, je n'ai pas ça sous les yeux, vous voyez. Alors, c'est peut-être hypocrite, c'est peut-être naïf comme démarche, mais simplement, ce monument-là, il ne peut pas parler à la sensibilité comme parle une statue en pied, vous voyez, c'est très différent. Et que ce monument continue à être là en 2022 est quand même quelque chose d'assez insensé, on pourrait dire. c'est un monument à quoi ? Sinon, à la colonialité et à la République qui a fait l'Empire colonial. Ce qui est intéressant que ce monument, c'est un des plus attaqués en France. Je veux dire, il représente quand même quelque chose pour les anticolonialistes. Sur les photos d'archives, on remarque une grande statue en pied du commandant marchand. Une statue qui n'existe plus sur le monument aujourd'hui. Elle a été dynamitée en 1983 par l'Alliance révolutionnaire caraïbe, un groupe de lutte armée pour la décolonisation des Antilles et de la Guyane. Pourtant, sur place, il n'y a aucun panneau, aucune information qui permette aux spectateurs de connaître cette histoire complexe. Ce n'est pas simplement d'apprendre quelque chose, c'est de se dire tiens, voilà comment d'autres personnes ont réagi avant nous et que sans leur lutte d'ailleurs, on ne serait pas là. Ce monument est la preuve ou le symptôme du fait que l'État français ne veut pas renoncer au colonialisme, ne veut pas renoncer et ne renoncera que sous la contrainte. Mais ce qui est le plus colonial dans ce monument, c'est son emplacement. Il fait face au Palais de la Porte Dorée, un immense bâtiment dont les fresques murales représentent la domination de la France sur ses colonies. C'est marchand qui ouvre la voie à cette colonisation qui est représentée sur les bas-reliefs du musée. Il y a un parallèle entre les deux, je veux dire, on peut passer de l'un à l'autre et construire tout un récit qui montre comment s'installe la colonisation, de quoi les questions extraction, exploitation, capitalisme. Le Palais de la Porte Dorée c'est le symbole de la propagande coloniale française. Il a été construit en 1931 pour l'exposition coloniale dirigée par Hubert Liotté. Je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, on en a parlé dans la partie 2, c'est le disciple de Joseph Gallieni. Mais comment Liotté s'est retrouvé à diriger l'exposition coloniale de 1931 et à avoir une statue dans Paris ? Je vous explique cette histoire incroyable dans la prochaine vidéo. On prendra aussi le temps de parler de Charles Mangin, le chef de la force noire. C'est celui qui a mobilisé les tirailleurs sénégalais pendant la première guerre mondiale. Ça nous permettra de conclure cette longue série de vidéos et de demander à nos historiens et nos historiennes ce qu'on devrait faire de toutes ces statues. Il faut mettre des plaques, les déboulonner, les mettre au musée pour avoir les réponses. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous soutenir financièrement via notre site histoirecrépu.fr ou via Tipeee et même PayPal. On a besoin de tous vos dons pour continuer à fournir des vidéos de qualité. D'ailleurs, partagez massivement cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. C'était la série Nos statuts coloniales et à bientôt sur la chaîne Histoire Crépu. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada